Nous sommes à une semaine de l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris et d'autres villes françaises ont déjà commencé à accueillir les athlètes. La commune de Miramas, non loin de Marseille, a reçu la délégation kenyane et Ferdinand Omaniala, spécialiste du 100 mètres, s'est prêté au jeu d'une session de sport avec les habitants. Reportage de nos confrères de France 2. Ferdinand Omaniala est un athlète kenyan, spécialiste du 100 mètres. Le temps d'une matinée, ils s'entraînent avec les habitants de Miramas. C'est un plaisir de partager ça avec un athlète de haut niveau qui est potentiellement médaillable en plus aux JO. Donc sur Miramas, une séance comme ça, c'est super. La technique est super bien. Quelques compliments distillés et la récompense. Un sprint à la saveur olympique. Alors qu'est-ce que ça fait de courir avec un champion ? Je suis fière ! Une première pour le sportif qui vient s'entraîner régulièrement dans la ville depuis quelques années. Miramas est ma maison et à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose pour la ville, je suis vraiment heureux et fier. Je me sens bien ici. Toute la ville s'est mise aux couleurs du Kenya. Miramas est le camp d'entraînement de la délégation avant les JO. Plus de 80 athlètes, un coup de projecteur qui ravit les habitants. On est content de les accueillir et qu'ils trouvent de bonnes conditions certainement pour s'entraîner. Ça décentralise un petit peu. Tout se passe par son pari. Tant mieux. Les rugbymen ont été les premiers à poser leur valise pour s'acclimater au plus vite et dans les meilleures conditions. Les équipements sont de classe internationale. Nous sommes heureux d'être là et je pense que ça va nous permettre d'avoir de bons résultats pendant les JO. Et pour les encourager, ils pourront compter sur un fan club de choix. Ces enfants chantent l'hymne créé spécialement pour soutenir les joueurs kenyans pendant les JO. Un morceau qui résonnera jusqu'à Paris. Et voilà.